Ce tutoriel va vous montrer comment afficher des fichiers multimédia dans un cours de Moodle 2. Une méthode, c'est de choisir du menu déroulant Ajouter une ressource, le lien Fichier, et de déposer son image, sa vidéo comme ça. Dans le premier tutoriel de cette série, on a vu comment déposer un fichier. Mais une méthode bien plus jolie, et ce qu'on va regarder ici, c'est d'insérer son image, sa vidéo, dans l'éditeur de texte. Par exemple, dans un résumé de section, une étiquette, ou même une page. Pour cela, il faut que l'administrateur ait activé les plugins multimédia. Alors, pour commencer, les images. Je clique l'icône pour modifier un résumé, et pour accéder à l'éditeur de texte, et ensuite, je clique l'icône qui ressemble un peu à un arbre, et qui me permet de chercher ou déposer une image. Je clique ce lien. Ça ne ressemble pas à un lien, mais effectivement, c'est un lien, qu'on clique pour arriver au sélecteur de fichiers. Alors, pour téléverser une image, on choisit déposer un fichier. Mais puisqu'on a déjà appris comment faire ça dans les deux premiers tutoriels, on va chercher d'autres possibilités. Et vous voyez dans la liste à gauche qu'il y a Flickr Public, Flickr et Picasa. Ce qu'on voit ici dépend du choix de l'administrateur, mais ces liens sont ce qu'on appelle des dépôts qui nous permettent d'aller chercher et ajouter des images dans notre cours. Moodle est assez intelligent ici aussi, parce qu'il sait que c'est des images qu'on veut ajouter, donc ils ne nous montrent que des dépôts qui contiennent des images et non pas des dépôts avec, par exemple, des MP3 ou des vidéos. Si je choisis Flickr Public, j'ai la possibilité de chercher une photo de la tour Eiffel en ajoutant des mots-clés. Je peux aussi filtrer les photos qui vont apparaître. Ensuite, je clique Rechercher et voilà, tout un tas de photos de la tour Eiffel. Donc, je choisis celle que je veux, je la sélectionne. Si je coche la case lien externe, Moodle ne fera pas une copie de cette photo dans mon cours. Et là, voilà, prévisualisé. Il faut ajouter une description et si on veut, de l'onglet Apparence, on peut changer son alignement, ses dimensions, son espacement, etc. Il y a aussi un onglet Avancé, avec des fonctions avancées, mais on ne va pas regarder ça cette fois-ci. Alors, on n'a qu'à l'insérer et la voilà dans notre cours. Un peu grande, mais c'est réussi quand même. Ici, on a un compte Flickr ou un compte Picasa. Ces deux dépôts, ici, nous permettent de nous connecter à notre compte Picasa ou Flickr. Ici, c'est mon compte Picasa pour aller trouver une photo qui nous appartienne à nous. Alors, voici mon compte. Je peux choisir une photo et je peux l'insérer de la même façon pour l'ajouter à mon cours. Alors, les sons, c'est-à-dire les fichiers MP3. Je clique l'icône pour modifier le résumé de la section 2 et l'icône Moodle Media. Et ensuite, chercher ou déposer un son, une vidéo ou une applet. En revenant au sélecteur de fichiers, on voit que les dépôts Flickr et Picasa sont disparus parce que cette fois-ci, on ne va pas ajouter d'images. Mais il y a le lien au dépôt YouTube parce qu'on pourrait, si on voulait, ajouter une vidéo. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est déposer un MP3 de la façon habituelle et on le voit prévisualisé dans un lecteur et on peut l'écouter si on veut. Mais en cliquant Insérer, il ne faut pas paniquer si on a perdu le lecteur en enregistrant et en revenant au cours. Le voilà et tout va bien. Alors, pour terminer, les vidéos. Je clique l'icône pour modifier le résumé de la section numéro 3 mais ça pourrait être une étiquette ou même une page. Ensuite, l'icône Moodle Media dans l'éditeur de texte et chercher ou déposer un son, une vidéo ou une applet. Cette fois-ci, on ne va pas téléverser une vidéo parce qu'on sait comment déposer un fichier mais on va explorer le lien au dépôt YouTube. On peut écrire des mots-clés pour chercher des vidéos dans YouTube. Alors, je voudrais voir des tutoriels sur Moodle 2. Et en voilà. Alors, je choisis celle que je voudrais insérer dans mon résumé. Je sélectionne cette vidéo, ce fichier. Et la voilà prévisualisée. On peut la regarder, l'écouter mais en l'insérant. Comme avec les fichiers MP3, il ne faut pas paniquer. On perd le lecteur, on n'a qu'un lien en bleu mais si on enregistre et on revient au cours, voilà la vidéo bien comme il faut. Voilà. Sous-titrage ST' 501